bonjour aujourd'hui je vous embarque avec moi pour découvrir un artiste à l'aune de sa carte natale on va parler de la biographie et du travail de cet artiste en essayant de voir ce qu'on peut détecter de son travail dans sa carte natale et j'ai décidé aujourd'hui de commencer avec rilès rilès que j'ai découvert récemment une nuit où j'étais éveillée et où une chaîne repassait une interview assez ancienne de lui et donc j'ai été captivé par son discours le discours de rilès avant de découvrir sa musique je suis toujours très curieuse de nouveaux talents musicaux artistiques créatifs de manière générale et là je dois dire que j'ai d'abord apprécié ce qu'il proposait comme discours comme sagesse qui se dégageait de son de ses paroles et comme il était tard dans la nuit j'ai attendu le lendemain au réveil avec une grande hâte de découvrir sa musique pour voir si j'allais être aussi captivé aussi intéressé par la musique que je ne l'avais été par le discours et bien je n'ai pas été déçu et comme bien souvent quand je découvre un nouvel artiste eh bien je tendance à l'écouter en boucle mais je dois dire que pour le cas de rilès il produit tellement de sons tellement de morceaux qu'on pourrait l'écouter des semaines en ne répétant jamais le même morceau et en étant toujours dans cette immense découverte cette immense créativité qui le caractérise et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer avec lui cette série de podcasts alors évidemment des formations professionnelles obligent j'ai sauté sur son thème natal après avoir écouté sa musique pour essayer de comprendre ce qui se passait alors on n'a pas l'heure de naissance de rilès j'ai découvert sur un site un thème de naissance dont je ne suis pas sûr je les sources n'étaient pas citées pour l'heure de naissance donc en fait je vais juste m'attarder sur la position des planètes en signe les aspects qu'elle forme entre elles et je vais laisser de côté 7 7 heures de naissance je ne pourrais pas parler des maisons alors je n'ai pas été étonné de découvrir son jupiter en capricorne et un soleil en capricorne aussi qui sont assez représentatif de la maturité avec laquelle il s'exprimait et aussi de cette sagesse qui sagesse qu'il attribue à son éducation et que semble lui avoir inspiré son père c'est vrai que le signe du capricorne est aussi un signe qui est relié au père à la figure paternelle à la sagesse aussi en puisque saturne est vous le savez la dernière planète visible dans le ciel et celle qui relie le terrestre au céleste et la planète la plus haute qui nous élève sur le monde dans le monde terrestre qui nous élève au plus haut et qui va représenter la sagesse la loi aussi parfois le juge le père tout ce qui est représentatif d'une entité supérieure alors riles cassini c'est un jeune musicien franco algérien je crois qu'il a la double nationalité il est né à rouen le 4 janvier 1996 et il compose ses musiques et particulièrement du rap mais je dirais que c'est un peu plus large que ça si on écoute ce qu'il fait il ya il ya vraiment toutes sortes d'influences musicales beaucoup de sol on retrouve dans sa musique d'électro aussi donc il compose ses musiques il écrit lui-même ses textes en anglais il tourne ses clips en fait il fait tout lui même et là ça m'intéresse beaucoup quand je regarde son thème puisque je retrouve le nœud sud en bélier donc on peut imaginer cette cette ce sens inné de faire les choses par lui même je dirais qu associé au signe du capricorne on a deux signes assez solitaire dans la maîtrise enfin en tout cas pour le capricorne dans la maîtrise et donc on comprend que son instinct naturel l'amène à faire les choses par lui même on peut imaginer aussi tout ce côté polyvalent grâce à sa lune en gémeaux en plus opposé à jupiter qui lui permet vraiment de de développer sa polyvalence cette lune gémeaux montre aussi sa très grande curiosité il aime apprendre il mène loin ses apprentissages il peut être même assez élitiste c'est quelqu'un je vous le disais qui écrit en anglais qui a un très bon niveau d'anglais qui a étudié l'anglais à l'université pour être en mesure d'écrire des paroles qui tiennent la route en anglais il avait passé avant cela un bac scientifique et il va s'inscrire en cachette à la faculté d'anglais avec le projet d'améliorer son anglais puisqu'il sait déjà qu'il chantera dans cette langue c'est d'ailleurs pour lui un moyen d'exprimer sa sensibilité et ses émotions et de raconter son intimité dans une langue qui ne sera pas comprise par la famille dit-il et là on retrouve bien la lune noire en cancer qui est très pudique dans la retenue on ne dit pas tout dans la famille évidemment on va retrouver ça aussi avec cette lune en gémeaux qui elle communique qui a besoin de s'exprimer qui a besoin de communiquer mais carré à saturne donc on garde quand même un couvercle un bouclier on va trouver un subterfuge ici l'anglais pour pouvoir exprimer ce que l'on a à raconter ses émotions Alors Rilès a beaucoup d'ambition le sommet ou rien on retrouve bien ce soleil en capricorne qui veut monter au firmament ça renforce aussi son goût pour faire les choses par lui-même sa détermination aussi qu'on va retrouver aussi dans le carré de la lune à saturne mais attendons-nous sur ce point qui revient fréquemment dans le discours de ses proches ou dans sa bouche ce besoin de tout faire par soi-même le self-made man c'est aussi le musicien polyvalent le nœud sud ici est en bélier il a donc une faculté innée à se débrouiller à être autonome il ne manque pas d'originalité Vénus et Mercure en verso lui amènent à la fois cette indépendance aussi renforce cette indépendance puisque le signe du verso est relié quand même à une certaine liberté de créer comme il le souhaite, s'exprimer comme il le souhaite ici et je dirais même un côté petit génie qu'on va retrouver dans ce signe du verso on est capable en plus ici de faire des propositions différentes, originales d'utiliser la technologie, toutes les techniques pour créer puisque le signe du verso va être à l'aise avec la technologie et il a d'ailleurs créé son studio dans sa chambre, dans la maison familiale et de cette chambre il va couvrir toutes les techniques de montage, mixage, instrumentale il apprend en autodidacte certains instruments ou certaines techniques de mixage grâce à des tutos donc c'est aussi toutes ces nouvelles technologies et internet, les réseaux sociaux qui vont être à l'origine de sa popularité c'est comme ça qu'il va se faire reconnaître et on retrouve aussi cette idée avec Uranus qui se retrouve dans cette quadruple conjonction Mars-Mercure-Uranus-Neptune on a une partie des planètes en capricorne et Mercure en verso donc c'est vraiment la diffusion par le biais des nouvelles technologies et par le biais d'internet alors son nœud sud en bélier ça va lui donner aussi cette habileté à se débrouiller cette capacité à oser, à expérimenter à faire les choses seul mais il va finir comme souvent avec le nœud sud on a une facilité là où il se trouve mais à un moment donné on est limité on n'obtient pas exactement ce qu'on veut en plus on est extrêmement exigeant ici avec soi-même donc on va échouer à atteindre un certain niveau qu'on va viser et c'est parce qu'il y a une frustration qu'on va s'ouvrir en face au nœud nord et du coup le nœud nord ici il est en balance c'est le signe de la balance le signe de la relation le signe de la collaboration de la coopération tout ce qui nous amène à faire avec l'autre et donc il va être amené à s'ouvrir à l'autre d'une manière ou d'une autre et parce que les autres vont lui permettre de croître encore davantage puisqu'on l'a dit Rilesse est ambitieux il était exigeant avec son travail et il va venir le moment où s'il désire avoir tel son ou tel riff de guitare ou tel instrumental et bien il va être amené à se tourner vers des musiciens qui vont amener cette expertise cette maîtrise qu'il n'aura peut-être pas toujours dans la mesure où il fait tellement de choses et donc cette exigence il va peut-être la reporter sur l'autre et c'est en se tournant vers l'autre donc il va pouvoir aussi croître lui-même obtenir une instrumentale de meilleure qualité c'est par nécessité finalement qu'il va se tourner vers l'autre pour son travail c'est grâce à ce haut niveau d'exigence qui est représenté à la fois par le nœud sud bélier et donc le nœud nord en balance qui va le pousser vers les autres donc c'est assez intéressant parce qu'on retrouve vraiment tout cet archétype là dans son thème sa polyvalence et sa curiosité son appétit d'apprendre de même que sa détermination sont évidemment renforcés par le carré de la lune en gémeaux un signe extrêmement curieux à Saturne en poisson deux signes mutables qui vont révéler en même temps une grande insatisfaction chronique une forme d'insatiabilité qui c'est parce que c'est jamais suffisant jamais assez jamais à la hauteur de ce qu'il aimerait proposer rappelons-nous quand même que le capricorne est assez exigeant et assez élitiste et bien qu'il va évidemment à la fois et bien progresser lui-même de cette insatisfaction peut naître l'acharnement le travail qui va lui permettre de progresser et d'être extrêmement bon dans tout ce qui va toucher mais aussi d'aller vers les autres pour arriver à un résultat qui le satisfait encore davantage d'ailleurs c'est intéressant de voir que c'est lui-même aussi en tout cas dans ses premiers clips qui tournait ses clips mais clips qu'il était capable de détruire alors qu'il avait placé tous ses deniers dans cette vidéo il était capable de les détruire s'il n'était pas à la hauteur alors autre point important avec tout ce capricorne c'est la fixette que fait Riles sur le temps rappelons que Saturne qui maîtrise ce signe du capricorne c'est le nom latin de Cronos maître du temps son logo est d'ailleurs un sablier on ne pouvait pas mieux coller à son signe on ne compte pas non plus les titres de ses musiques qui se réfèrent autant Time Chamber Against the Clock Nowadays de son propre aveu c'est vraiment une question qui l'obsède il veut réussir il n'a que cela en tête et après des débuts où il va tenter quelques reprises sur Youtube pour se faire remarquer sans satisfaire son besoin de créativité de singularité très rapidement il va se mettre à la composition et va décider de se montrer extrêmement discipliné régulier il se laisse un an pour percer alors on est en 2016 et il va se lancer un défi il se charge d'une responsabilité mature pour le jeune homme qu'il est comprenant que sans lui et bien la famille ne pourra pas s'en sortir son futur dans ce milieu peu aisé dans lequel il évolue peut-être augure d'un avenir tout tracé en tout cas c'est lui qu'il le dit et s'il veut aider sa famille s'il veut aider ses proches traumatisés qu'il a été par le passage des huissiers à la maison on retrouve d'ailleurs l'opposition lune gémeaux à Jupiter ici la loi qui vient à la maison et qui vient réclamer son dû même la lune noire en cancer donc il va comprendre qu'il va devoir se coller lui à cette réussite qui n'a pas le choix d'une certaine manière s'il veut se sortir de là et puis sortir aussi évidemment sa famille avec lui de ses problèmes d'ailleurs il a je vous le disais une lune noire en cancer en conjonction dissociée à la lune c'est-à-dire que la lune noire est en cancer et la lune est en gémeaux ils sont dans deux signes différents on appelle ça une conjonction en signes dissociés qui va représenter aussi les problèmes que va rencontrer sa mère ou qu'il peut lui-même rencontrer avec sa mère alors il parle des problèmes que sa mère a avec l'alcool des mots des comportements durs qu'elle a pu avoir avec lui il le raconte dans une chanson qui s'appelle The Cleaning Lady où il dit you often offended me when I was a young boy et il explique qu'il est dans le game pour elle donc ça renvoie encore une fois à ce carré lune Saturne peut-être à un sevrage un peu rapide dans lequel qu'il a obligé à prendre ses responsabilités et donc en 2016 il va créer ce qu'il va nommer le Riley Sunday qui consiste à écrire composer mixer et produire un morceau par semaine sur YouTube à partir de sa chambre et il va sortir ce morceau-là tous les dimanches donc il fait il occupe tous les postes alors les abonnés vont apprécier vont le suivre mais sur cette période-là on est entre 3 et 10 000 abonnés et pourtant il est déjà plein de gratitude il sait que chaque pas compte qu'il est plein de gratitude pour ces gens qui le suivent mais il n'est pas encore à proprement parler en train de percer alors toujours obsédé par le temps avec les lettres des morceaux qu'il va produire pendant cette année-là il va former un acrostiche en latin donc vous voyez bien cette obsession qu'il a du temps et donc il est sur les dernières semaines de son défi quand il va donner un concert à l'université où dans la foule se trouve le YouTuber Seb Lafrite qui a déjà lui une grande audience qui l'entend qui ne comprend pas pourquoi il n'est pas plus connu que ça qui va apprécier son travail et qui va lui donner un coup de pouce et monter une petite vidéo pour présenter le travail de Riles et c'est comme ça que sa carrière va être lancée c'est tout à coup le carton plein le coup de projecteur qui lui manquait pour exploser donc on retrouve encore ce nœud nord en balance et l'importance pour lui des autres pour sa propre réussite il faut comprendre que les nœuds lunaires c'est toujours un aller-retour du bélier à la balance de la balance au bélier donc l'autre vient lui permettre à lui de se réaliser de réaliser ce nœud sud en bélier c'est un va-et-vient incessant constant qu'il semble d'ailleurs avoir compris puisqu'il a créé lui-même sa propre société de production au moment où il va signer ensuite un contrat avec une major américaine et qui va lui permettre cette société de production qu'il va créer de promouvoir à son tour d'autres artistes donc c'est l'autre m'enrichie je l'enrichis à mon tour et on est comme ça dans un cercle vertueux Alors j'ai parlé de son immense créativité qui peut être représentée ici par la triple conjonction Mars, Neptune, Uranus en Capricorne qui va d'une part l'aider à tenir ce pari cette régularité et créativité qui va être aussi encadrée et poussée par ce Saturne en poisson qu'on va d'ailleurs retrouver dans le ciel à partir de ce mois de mars 2023 et qui repassera sur le Saturne de Rilès pendant l'été 2024 et surtout en février-mars 2025 il faudra peut-être regarder, surveiller ce qu'il va proposer au niveau créatif à ce moment-là mais en tout cas cette position apporte une très belle discipline dans le domaine de la musique qui est représentée par le signe des poissons dans sa créativité d'une manière générale c'est vraiment l'exemple type d'un Saturne poisson qui est capable de créer sa bulle son univers de A à Z d'être le démurge en fait d'ailleurs cette idée on va la retrouver beaucoup dans un clip qui s'appelle Marie-Rouana qui s'appelle Marie-Rouana où on le voit vraiment en tant que démurge Alors la triple conjonction en capricorne c'est aussi l'image de cette hâte cette espèce d'urgence dont il semble être habité pour diffuser sa musique pour la répondre aux quatre coins du monde hors frontières indignes d'un Saturne poisson puisque le poisson c'est vraiment le signe qui ne parle qui n'a pas de frontières de l'illimité même si Saturne est là c'est le travail qui est proposé justement hors frontières et de ce Neptune aussi qui est conjoint à Uranus dans le signe du capricorne d'ailleurs les deux planètes sont chacune dans le signe de l'autre Saturne qui maîtrise le capricorne est dans le signe des poissons et Neptune qui maîtrise le poisson est dans le signe du capricorne donc c'est intéressant son cerveau semble être une machine my headache grows with the time coming dit-il il rappelle encore le temps qui passe il baigne dans une aura particulière il attire c'est aussi une triple conjonction qui va attirer qui va faire qu'on le remarque qu'on a envie d'aller voir ce qu'il propose qu'est-ce qu'il a de particulier à proposer donc il attire il attire l'œil aussi son look ses clips qui ont un style très particulier jusqu'à son clip par exemple Marihuana dont je parlais avec la brève apparition de Snoop Dogg un clip complètement déjanté entre peinture hallucination film fantastique qui va nous attirer vers des mondes parallèles bizarres parfois un peu monstrueux artistiques et très novateurs comme l'est aussi l'incroyable clip de Headache qui représente bien tout ce Neptune et ce poisson qui sont là aussi pour beaucoup en plus du Capricorne qui prend beaucoup de place dans le thème de Riles les poissons qui sont maîtrisés par Neptune c'est le signe des changements des transformations des masques du déguisement de l'image trompeuse il joue d'ailleurs beaucoup avec ça dans ses clips et comme je vous disais c'est lui qui fait ses clips évidemment il est à l'origine de ce que l'on voit et on peut vraiment du coup relier même les images à son thème il est ouvert à tous les univers créatifs d'ailleurs en plus de la longue liste polyvalente que j'ai déjà citée c'est aussi quelqu'un qui peint quelqu'un qui a créé sa ligne de vêtements il est comme porté par sa vague créative qui ne cesse de produire des œuvres et une production digne d'une intelligence artificielle fantasmatique sous-marine myself in a sea redevenant lui-même l'objet de création passant de créature à créateur c'est aussi ce dont on témoigne dans ses clips son style est assez marrant parce que on va retrouver parfois plutôt le capricorne avec le côté vintage on se croirait dans un film des 60's ou des 70's très capricorne il y a un clip comme ça avec une esthétique vintage qui s'appelle le number one mais on va aussi retrouver parfois on va le retrouver sur scène avec des vêtements très futuristes très déjantés pour une esthétique qui est plutôt du côté de sa Vénus en verso donc quoi qu'il en soit Rilès c'est d'abord une esthétique une vision esthétique comme ce fabuleux clip de Headache en noir et blanc que je vous recommande de regarder parce que c'est vraiment une oeuvre d'art à part entière Rilès a une vocation un but élevé international il signe je vous le disais avec une grosse majeure américaine et il fonce mais avec quand même réalisme on est quand même en capricorne il n'y a pas moins de 5 planètes dans ce signe à commencer par des valeurs élevées une morale importante Jupiter en capricorne donc c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait et très rapidement quand il va signer son contrat avec la majeure américaine il va prendre ses précautions aussi pour créer sa propre société de production et cette fameuse triple conjonction Mars-Neptune-Uranus qui le rend si intéressant nous rend nous intéressés et on écoute ses morceaux qui ne se répètent jamais deux fois vous pouvez écouter vous allez voir la grande variété de sa musique sa révolution à lui elle est soft elle est pacifique elle est artistique un petit peu comme une révolution à la Guy Debord qui au passage était aussi capricorne donc en tout cas je vous souhaite de découvrir si vous ne connaissez pas cet artiste et puis on se retrouvera pour parler d'autres artistes dans les temps qui viennent à bientôt au revoir